Bonjour à tous et à toutes ! L'expire nous remontons à son rythme, nous visualisons. Ça monte plus haut que je l'avais montré avant d'hier. Ça monte et ça descend. L'expire par les narines. Donc on inspire, on inspire le souffle pur et on expire le souffle résiduel, noir, gris, fumé, comme on souhaite. Donc, nous allons faire comme nous avons fait l'anteriorment, la expulsion du ar résiduel, avant de nous faire les orations habituelles du refugio, du litre, des quatre milliers limitables. Nous pressionons le polegre à base du anular, du anelar. Nous l'avons sur la main. Nous nous avons les trois canaux. Les canaux. Les canaux hinlèges au long du canal central et faites la courte à l'arine. Nous allons imaginer que nous inspirons le ventre pure et nous inspirons une forme de fumaça negra. Nous allons faire cela trois fois comme nous faisons les autres fois. Ensuite nous ferons 6 respirations avec expiration par chaque narine. Je montre. Et ensuite elle va faire un autre format de respiration inspirant par chaque narine. Elle va montrer. La main droite, cressez la narine gauche. On inspire. La main droite. Novament ici. Et on... Et on expire. En pressant pour expulser le plus possible l'air, le souffle. Une fois. L'autre. On change de main. Trois fois. Trois fois. Trois. 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 Et ainsi de suite jusqu'à six. Nous allons faire cela six fois. Contant au tour de six fois. Alternant. On appuie sur les côtes et ça fait sortir d'air. Et ça fait sortir d'un exercice de yoga. Et ça fait partie d'un exercice de yoga. C'est un exercice de yoga. Alors ensuite nous allons... deux fois. Deux fois. Duas vezes. Somment. Nous allons inspirer. Inspirer. Parlement. 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 Commencez par la main gauche. On inspire. On expire. On expire. Nous allons voir la souffrance lorsqu'on est en tant qu'être humain. Nous allons parler de souffrance. Et nous allons parler de souffrance en tant qu'être humain. Nous allons parler de souffrance en tant qu'être humain. La souffrance, donc, la naissance est une souffrance. Et c'est le point de départ, donc, de toutes les autres souffrances. Le nasciment est souffrance et est le point de partida de tous les autres souffrances. Ce qui nous concerne, c'est la naissance à partir d'une matrice. Ce qui nous concerne, c'est la naissance à partir d'une matrice. Ce qui nous disrespeit, c'est le nasciment à partir d'une matrice. Puis nous traversons des états douloureux. Et à partir d'une matrice, nous traversons un état douloureux. Déjà en formation dans le foetus, dans le corps de la mamma, dans le foetus. Déjà en formation du foetus, dans le corps de la mamma. Et la naissance, qui paraît-il, est beaucoup plus douloureuse que la mort. Et qui combina le nasciment, qui apparentement, est beaucoup plus douloureux que la mort. De suite, notre karma, nos actions positives et négatives. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 Sous-Tres Sous-titrage Société Radio 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 Sous-Tres Sous-titrage Société Radio Sous-Tres 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 Dependent du tout cas. Et donc souvent, si la méditation pareille un peu longue, on a tendance à... Et que quand la méditation est un peu longue, a tendance à... Ou alors on s'énerve, on s'agit. Donc, quand ça se passe, on peut se mexer un peu, s'agir un peu, se mexer un peu. C'est normal, c'est difficile. Est-ce que c'est normal ? Je pense qu'il y a une faiblesse de muscles dans le dos ? Dans le dos ? Si. Si il y a une fraqueza de muscles dans les costes, ne ? C'est ça. C'est ça. Mais ce n'est pas nécessairement normal. Cependant, testez avec carrément un coussin plus haut ou deux coussins. Et vous verrez la différence. Donc, elle m'a conseillé que a gente... Teste avec une, avec une ou deux, pour voir la différence. Elle dit qu'il va y avoir une grande différence. Principalement pour nous, comme nous sommes habitués. C'est une certaine inclination parfaite, je pense. Mais, on peut être très au bord du coussin. Cela dépend de sa morphologie. Cela dépend de sa morphologie. Parfois, il y a des morphologies où le haut du dos s'arrondit et le bas est bien droit. Cela dépend, on peut être aussi raide ou souple ou vert du bassin. Il faut nous rappeler que, en premier, c'est la posture. Il faut nous rappeler que, en premier, c'est la posture. Et, à force d'être, comme nous faisons en pratique de méditation, il y a une ouverture du bassin qui s'effectue. Très, très peu, mais au fur et à mesure des années, le bassin s'ouvre. C'est-à-dire que, à mesure que nous allons pratiquant, nous allons pratiquant la méditation, et nous allons s'entendre dans cette posture, peu à peu, la bassin va s'ouvrir. Ces muscles vont s'ouvrir. Ces muscles vont s'ouvrir. Et vont s'ouvrir, et vont s'ouvrir. Vraiment, c'est plus flexible. Regardez les Dharmas, les Sikis, qui pratiquent le temps. Les gens pratiquent le temps. Ils sont habitués depuis tout le temps. Ils sont habitués depuis tout le temps. Quand est la seconde pratique sur les éléments? La seconde pratique sur les éléments. Vous vous en souvenez? Vous vous en souvenez? Vous en souvenez? C'est plus facile. C'est plus facile. C'est plus facile. Et plus support. C'est plus facile. Vous avez pu compter jusqu'au bout, les 3 fois 21 ans? Et à quel âge? De 13 à 21 ans? Vous comptez 3 fois 20 ans? Je ne compte même pas pour 4 ans. Je ne suis pas à 2 ans. Je ne suis pas à 2 ans. Je ne suis pas à 3 ans. Je me souviens de dissolvés. Donc, une fois que j'ai réussi, j'ai pas de difficulté pour faire de pulsar, mais une fois que pulsar, je me souviens de dissolvés. On me souviens de l'autre. Un m'a substitué au lieu pour le autre, et la autre, c'était le plus difficile que j'ai eu. Elle est l'oeuvrage, je suis venu à la dernière fois. Elle est l'oeuvrage des visages en elle. Oui. Pourtant il n'y a pas de différence entre regarder une forme, une forme, et ne rien regarder, c'est-à-dire rester sans objet, sans support. Pourtant, il n'y a pas de différence entre vous visualiser une forme et ne rien, de ne pas être totalement objectif, il n'y a pas de différence. Dans les deux cas, l'attention et la vigilance sont maintenues. L'attention et la vigilance devront être maintenues. Pourtant être maintenues avec un objectif, il n'y a pas d'un objectif. Mais nous avons une tendance à preciser d'un objectif. Je préfère sans objectif. Jusqu'il n'y a pas d'un objectif. En gardant un peu la vigilance... En gardant un peu la vigilance... ...